Astuces concernant le bloc prise mini-borne, à l'intérieur de la boîte on retrouve notre bloc prise mini-borne au design compact, la platine de fixation, une fiche euro et la notice d'installation. Le mini-borne est équipé d'une prise 16A, d'une prise USB-A d'une puissance maximum de 18W et d'une prise USB-C d'une puissance de 20W. La fixation du produit se fait à l'aide de la platine au dos. Les vis ne sont pas fournies puisque ce bloc prise peut se fixer sur différentes surfaces, à la verticale ou à l'horizontale. Il faut donc adapter les vis en fonction de votre support. On remarque également qu'une encoche est prévue sur la platine pour la sortie du câble qui peut donc se faire verticalement ou horizontalement à l'arrière du produit. Une fois la platine fixée à l'endroit souhaité, il vous suffit de venir faire glisser le produit sur le support mural. Avec ce système, aucune vis n'est apparente. Le câble d'alimentation peut être remplacé facilement pour adapter la longueur à votre projet. Pour ce faire, il vous suffit de démonter les deux vis à l'arrière du produit, déclipser ensuite le clapet et dévisser les deux vis qui tiennent le câble. Déconnecter ensuite les fils en desserrant les trois vis sur le domino. Reconnecter ensuite votre câble en respectant les indications fournies sur la notice. Pour finir, remonter le serre-câble et le cache plastique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501